Le ministre camerounais des Finances, Louis-Paul Mottazé, a validé la reprise par le Trésor public de la dette du producteur d'aluminium Alucam, compagnie camerounaise d'aluminium, vis-à-vis des NEO, le concessionnaire du service public de l'électricité dans le pays. Cette décision fait suite à la signature entre les deux entreprises, en début de l'année 2020, d'un contrat de validation d'une dette de 40 milliards de francs CFA au 31 décembre 2019, réclamé par la compagnie d'électricité à la société publique Alucam. Le paiement effectif de cette dette permettra de consolider l'équilibre financier du secteur de l'électricité au Cameroun. Au Gabon, l'activité sucrière au cours de l'année 2020 a enregistré des performances mitigées, notamment avec une production en baisse et des importations en forte progression. Selon la note de conjoncture sectorielle du ministère de l'économie, le pays a importé 10 179 tonnes de sucre au cours de la période 2020, soit une hausse de 51,7% en glissement annuel. 6 708 tonnes avaient été importées en 2019. Selon le ministère gabonais de l'économie, la production de sucre de 50 kg s'est établie à 22 641 tonnes, en baisse de 14,2% par rapport à l'année précédente, en raison des conditions climatiques défavorables et des effets des mesures barrières de lutte contre la propagation de la Covid-19. Les réserves internationales de la République démocratique du Congo sont estimées à 505,71 millions de dollars à fin mars 2021, représentant deux semaines d'importation des biens et services sur fonds propres, selon le communiqué de la Banque centrale du Congo, publié le 16 avril 2021, à l'issue de la troisième réunion du Comité de politique monétaire. À fin février 2021, ces réserves internationales étaient évaluées à 671,26 millions de dollars. En un mois, elles ont donc baissé de 166 millions de dollars, en date du 21 août 2020. Les réserves internationales de la République démocratique du Congo étaient évaluées à 802,27 millions de dollars, représentant exactement trois semaines et un jour d'importation des biens et services sur ressources propres. La justice sénégalaise a rejeté le 18 avril 2021 la nouvelle demande de permission de l'ex-président tchadien, Issa Nabré. Elle avait été déposée par sa défense et motivée par des raisons de santé. Âgée de 79 ans, l'ex-président tchadien purge une peine de prison à perpétuité au Sénégal, suite à sa condamnation en 2016 par les chambres africaines extraordinaires pour crimes contre l'humanité pendant son règne. En avril 2020, l'ex-dirigeant avait bénéficié d'une sortie de prison de 60 jours. En raison de la crise sanitaire, plus de 7300 victimes du régime de l'ex-président attendent jusqu'à ce jour leur indemnisation. Le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra, dans une déclaration rendue publique le 18 avril 2021, a annoncé l'organisation dès le 19 avril de concertation nationale pour une durée de 10 jours au cours desquels seront recueillis les avis des forces vives de la nation afin d'enrichir les outils de la réconciliation nationale et du développement. L'objectif, d'après le chef de l'État, est d'aider le gouvernement à identifier les points n'ayant jamais trouvé de réponse lors des précédents engagements nationaux. S'agissant des groupes armés, le président Touadéra projette également une concertation dans le cadre de l'accord de paix de Bangui du 6 février 2019, tout en prévenant les responsables de la rébellion depuis décembre dernier qu'ils devront répondre de leurs actes devant la justice.